Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment créer un modèle de page de produit unique ou commerce avec Elementor Pro. Sur ce site de démonstration, vous voyez que j'ai une présentation traditionnelle de fiches produits, celle proposée par le thème. Nous nous rendons tout de suite dans l'administration WordPress jusqu'à l'élément de menu Elementor et on clique sur l'onglet Mes modèles. Donc là vous avez la liste des éventuels modèles que vous avez déjà créés dans Elementor et sans plus tarder on clique sur le bouton ajouter un nouveau. Ici vous venez sélectionner Single Product pour produit unique et vous saisissez le nom de votre modèle. Vous cliquez ensuite sur créer un modèle et la page d'édition d'Elementor Pro va s'ouvrir. Alors vous pouvez au choix utiliser un des modèles proposés par Elementor Pro ou partir d'une feuille vierge. Donc pour partir d'une feuille vierge, il vous suffit de cliquer sur fermer. Pour gagner un peu de temps, je vous propose de choisir un des modèles proposés par Elementor Pro. On va cliquer sur insertion. Donc on laisse le temps que ça charge. Voilà. Et donc pour voir ce que ça donne, on va cliquer sur enregistrer le brouillon. et on va cliquer sur aperçu. Donc ça donne déjà un ordre d'idée de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, pour vous montrer la construction de la page en elle-même, ce que je vous propose, c'est de tout vider, tout supprimer. Et on va créer donc de A à Z. Alors, hop. On efface tout. Voilà. Et donc on va venir ajouter ici nos éléments. Donc comme pour la création de n'importe quel modèle, on va piocher ici à gauche. Donc dans les différents éléments. Donc là, vous voyez que vous avez produit, vous avez vous, commerce, basique, pro, général, et ainsi de suite. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est produit et vous, commerce. Donc, on va dire qu'on va construire une première section à deux colonnes. on va venir recréer donc, je dirais, une fiche produit traditionnelle avec l'image à gauche. Enfin, on va la mettre à droite pour que vous puissiez voir le changement avec l'autre. On va essayer de reproduire, en fait, l'image produit de départ, sauf qu'on n'aura pas la colonne latérale. On va gagner un peu de temps. Enfin, quoi que on verra bien. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'on va inverser l'image et ici, la brève description. Donc, on va chercher dans nos éléments. Donc, product images, vous venez glisser, déposer. Voilà. Et, on a donc bien les images de mes produits qui s'affichent. Ici, donc, pour venir voir, vous voyez qu'on commence ici avec, hop, c'est un peu sensible, le titre du produit. Donc, on va aller le chercher. Product title. Donc, pour que tous les éléments reprennent les mêmes réglages au niveau des marges et des marges internes, je vous propose plutôt d'empiler tous ces éléments, d'utiliser les sections internes. Donc, sections internes, on trouve dans général, normalement, ou dans basique, pardon, excusez-moi. Oh, je fais n'importe quoi, basique, c'est là, voilà, section interne. Et donc, on va venir empiler les différents éléments en créant à chaque fois une section interne histoire d'avoir les mêmes marges et marges internes partout. Donc, par contre, on a besoin d'une seule colonne. Donc, on commence par effacer une colonne. On vient ajouter, donc, notre titre de produit. Donc, on cherche en produit, product title, ça n'a pas été traduit. Voilà, on a bien traduction française de brisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le prix. Donc, pareil, on renouvelle toujours la même chose. Donc, on commence par aller chercher une section interne. qu'on vient ajouter en dessous. On supprime la colonne en trop. Et on va, donc, ensuite, chercher notre prix. Donc, dans produit, product price, Donc, on l'ajoute. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ensuite la brève description. Donc, toujours pareil. on ajoute une section interne. Voilà. On efface la colonne intro et on va chercher donc la description courte du produit. Alors, short description. La voici. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient ajouter ? Donc, le bouton d'ajout au panier. Donc, je vous rappelle, on ajoute une section interne. C'est un peu rébarbatif. Mais, il faut aussi coller. Et donc, là, on va venir chercher le add to cart. Voilà. Donc, ajouter au panier. Et, je crois me souvenir que derrière, on avait la catégorie. Donc, on ajoute notre section interne. Voilà. On supprime la colonne. Et on va chercher donc, la catégorie du produit. Ça doit être ça. Je crois que c'est dans les méta. C'est ça. Méta. Voilà. Catégorie. Et comme on veut que ce soit sur une seule ligne, ne me nomadez pas pourquoi, il faut choisir table plutôt que horizontal. Donc, on va déjà enregistrer le brouillon et on va aller voir côté visiteur ce que cela peut donner. dans notre début de fiche. Alors, par contre, ce que je vous propose de faire, c'est que comme on a inversé l'image et les infos, c'est d'orienter toutes les informations plutôt à droite qu'à gauche. Je pense qu'au niveau design, ça serait plus sympa. Donc, on se place sur le premier. et ensuite, pour gagner du temps, je vous propose de copier les styles. Pour copier, vous cliquez sur copier et ensuite, vous positionnez votre souris au-dessus de l'élément sur lequel vous voulez appliquer le style. Vous faites un clic droit et vous cliquez sur coller le style. Attention, ne cliquez pas sur coller, sinon vous allez tout coller. Voilà, coller le style. Visiblement, je n'ai pas dû. Eh bien, pourquoi il n'en veut pas ? Est-ce parce que ce n'est pas le même type d'élément possible ? Allez, on ne va pas s'embêter. Je crois qu'on va gagner du temps en le faisant directement comme ça. Oubliez ce que j'ai dit pour copier et coller le style. Il est juste là par contre. Je crois qu'on ne pourra pas centrer à moins que dans les avancées. Bon, ce n'est pas grave. On va gagner du temps. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je n'ai jamais fait dans ce sens. veuillez m'excuser si je suis un peu hésitant à ce niveau-là. Le principal, c'est qu'on a vu qu'on a inversé. On a quelque chose à peu près potable. On va continuer dans la construction de notre fiche. Vous voyez qu'en dessous, je ne parle pas de la colonne latérale ici. Je parle vraiment du corps de la fiche. Ensuite, on a la description complète. Là, ce n'est pas très parlant parce que, pour l'exemple, j'ai mis juste deux phrases. La description et la vie. On va venir ajouter ça sur nos éléments ici. Là, je vous propose de créer une nouvelle section qui est en une seule colonne. Et donc, on va venir ajouter les éléments. Voilà. Veuillez m'excuser pour le téléphone. Donc, je reprends. Donc, on voulait ajouter, je vous rappelle, les fameux onglets description et avis. Donc, on va aller chercher ici. C'est dans Product Data Tabs. Les onglets de données et de produits. Vous voyez, on a description avis. Ensuite, vous pouvez personnaliser couleur du texte, couleur l'arrière-plan. tout ça, je laisse volontairement de côté puisque ça fait partie des basiques, je dirais, d'Elementor. Donc, ça, je pense que vous devez savoir faire. Donc, seulement au niveau du panel, vous voyez que vous pouvez aussi changer les couleurs du texte à l'intérieur, des titres, des bordures. Voilà. Alors, la seule chose, c'est que vous avez vu ici, les onglets sont verticaux et non pas horizontaux. ça, c'est une option du thème et qu'on ne retrouve logiquement pas dans la construction d'Elementor. Donc, là, vous n'aurez que sous forme d'onglets horizontaux et non pas verticaux. Donc, ne cherchez pas. Elementor ne vous propose pas 36 solutions. Voilà. Donc, tous les réglages, ça, on va laisser de côté. Donc, on va enregistrer le brouillon, on va aller voir ce que ça donne et après, donc, on va voir les éléments autres qu'on peut ajouter qui n'étaient pas sur la fiche par défaut. Donc, notre aperçu, voilà, on a bien notre fiche avec les différents éléments qu'on retrouve par rapport par rapport à celle-ci. Donc, je vous rappelle, la différence, c'est que, voilà, après, il y a les portages sociaux, on peut ajouter des produits similaires et la colonne latérale. la colonne latérale. Donc, si vous vouliez ajouter une colonne latérale dans vos fiches, il aurait fallu dès la base qu'on ajoute une colonne ici. Alors, on peut toujours le faire, vous allez me dire. on va ajouter non, c'est pas au niveau de la section, c'est, ouais, si je le fais là, on sera chocolat. Donc, on va laisser tomber pour la colonne latérale, ça, je vous l'expliquerai, je dirai, dans un prochain tutoriel vidéo, on va gagner un peu de temps. Simplement, je voudrais qu'on fasse le tour, on va ajouter une dernière section dans laquelle on va pouvoir afficher différents éléments. Donc, je vais mettre trois colonnes. C'est juste pour vous montrer. Donc, WooCommerce Blackcrumbs, c'est le fil d'Ariane WooCommerce. Donc, là, vu que le thème l'affiche ici, on n'a pas besoin de l'ajouter. Qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, le titre du produit, on l'a vu, les images, on l'a vu aussi, le prix, le bouton ajouter au panier, on l'a vu, l'évaluation, comme il est ici dans les onglets, ce n'est pas forcément indispensable, mais on va quand même le mettre, sauf que je ne suis pas sûr que ce soit très parlant parce que je crois qu'il n'y en a pas. Donc, couleur des étoiles, je vais mettre une couleur forcément criarde pour gagner un peu de temps. Enregistrer le brouillon. Voilà. Donc, forcément, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche vu qu'il n'y a pas eu de vote sur la fiche. Donc, c'est normal. Bon, je vais le supprimer. Ça ne sert à rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Donc, l'évaluation. Vous pouvez éventuellement mettre les stocks. Donc, moi, comme c'est du produit numérique sur la fiche que je vous ai préparée et d'avance, on n'aura rien. On n'aura pas de stop. Donc, ce n'est pas la peine que je vous présente. Voilà, la courte description. Donc, on l'a vu là. Le contenu du produit. Donc, je pense qu'on va retrouver normalement la description. Voilà. Vous voyez. En fait, on retrouve là. C'est si vous ne voulez pas voir l'onglet description plus avis. Vous voulez vraiment mettre deux zones de contenu différentes. Vous utilisez ce widget-là. Donc, on retourne. short description pour le contenu que tu en as vu. Les onglets. Donc, ça, on l'a vu aussi. Les informations additionnelles. Donc, ça, c'est les fameuses informations complémentaires. Donc, si vous en avez mis, elles s'afficheront ici. Et ensuite, on peut donc ajouter. Donc, ça, c'est ce qu'on avait sur la fiche ici. Donc, on va venir l'ajouter en dessous en une seule section. Enfin, une seule colonne. Une section d'une seule colonne, pardon. Donc, les produits similaires. Voilà. Donc, vous pouvez choisir le nombre de produits affichés par page, le nombre de colonnes. Donc, forcément, là, si vous mettez sur deux colonnes, en fait, vous aurez, ça sera empilé. vous pouvez donc les trier par titre, date, prix, popularité, notation ou en mode aléatoire et ceci, que ce soit ascendant ou descendant. Donc, on va enregistrer le brouillon. Voilà. Automatiquement, ça se met à jour. Et donc, on a bien notre produit. Bon, la traduction, elle n'est pas terrible. Produit apparenté. C'est produit similaire, normalement. Voilà. Donc, on retrouve d'ici. Donc, la seule chose, je dirais, les deux seules choses qu'on a de différentes sur nos deux fiches en termes de contenu, c'est la fameuse colonne latérale et ici, les partages qu'on devrait retrouver au niveau, ça, c'est une option d'OceanWP, c'est une extension premium. Donc, je suppose qu'on va retrouver ça dans Océane, ah, peut-être pas. Océane, l'élément. Voilà. Là, je vous avoue que je n'ai pas encore cherché, donc je risque de prendre un peu de temps. Je vous propose de mettre la vidéo en pause. Donc, voilà. Donc, il faut chercher dans partage. Donc, c'est comment ça va se dire partage et vous avez donc les boutons de partage que vous venez glisser et déposer ici. Alors, faites pas attention, la présentation n'est pas du tout la même, c'est tout simplement parce qu'il faut personnaliser. Donc, la première chose à faire, on va déjà centrer nos boutons. Je pense que ce sera plus sympa, c'est pas presque ce qui est ici. Ensuite, donc, on va changer l'apparence ici. Donc, c'est en pop, hop, voilà, forme, cerclée et minimale. Donc, vous voyez, l'apparence, vous avez minimale. Donc, le dégradé, c'est celle de base. Vous avez encadré, voilà, icône carré et sinon flat. Donc là, on va reproduire la même chose. on va prendre, pardon, c'est pas ça, c'était minimal. Voilà, donc la forme, c'est bien cerclée. Sinon, on a carré. Alors, en fait, c'est arrondi. Donc, à mon avis, c'est la traduction qui n'est pas bonne. Et donc, nous, on prend cerclée. Donc là, vous vous rendez compte qu'on a les noms des réseaux sociaux plutôt que partagés sur. Donc, en fait, on peut personnaliser. Ça se passe ici. Au niveau, vous cliquez sur chaque élément. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez définir les libellés. Pareil, c'est une mauvaise traduction. Donc, partagés sur Facebook. Voilà. Partagés sur Google+. Voilà. avec un i majuscule. On va enregistrer le brouillon pour aller voir ce que ça donne côté visiteur. Voilà. Donc, vous voyez qu'on s'approche d'ici, sauf que, bien sûr, on est aux couleurs différents. Voilà. Sauf, on va venir le monter au-dessus des produits similaires. pour cela, on glisse et on dépose. et on inverse avec l'autre. Ça ne veut pas. Voilà. Il faut parfois être un peu patient. on enregistre le brouillon. Voilà. On retrouve bien les partages juste en dessous. Voilà. Alors, on revient sur nos boutons de partage. Simplement, pour vous montrer que vous pouvez ajouter un élément. Donc, on va ajouter l'élément et le personnaliser. donc, le réseau, vous cliquez dessus et vous voyez que, par exemple, vous pourrez faire print. Donc, imprimer. On va enregistrer. On va recoter visiteur ce que cela donne. Voilà. Donc, vous voyez, on a bien le bouton imprimer qui vient de s'ajouter. Alors, ensuite, donc, vous pouvez paramétrer si vous voulez voir l'icône et le texte. Seulement l'icône. Seulement le texte. Je remets à l'origine. Donc, apparence, on a vu minimum cercler. Vous pouvez choisir si vous vous centrez ou si vous mettez sur les éléments différents. Si vous souhaitez vers une autre page, quand on clique, vous pouvez définir l'écart des colonnes, la couleur, donc, soit couleur visielle ou couleur personnalisée. Donc, couleur personnalisée, en fait, vous aurez la même couleur pour toutes les icônes. Et donc, pour vous montrer comme ici, on est sur un gris, on va dire, un gris foncé. Moi, je vais mettre du noir, on va simplifier les choses. Donc, hop, on vient tout de suite prendre du noir. Et, alors, la couleur secondaire, je vais mettre du, allez, on va mettre du blanc. Et on va aller voir tout de suite ce que cela donne. Côté visiteur. couleur secondaire, on ne voit pas ce que cela donne, du coup, hop, je vais venir la changer. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre celle-ci. Ah oui, d'accord, c'est la couleur des icônes, on va dire. Donc, on va laisser blanc, je pense que c'est mieux. Donc, je vous laisse aller voir un peu tout ce qui est possible en termes d'ajout. Alors, vous pouvez ajouter, bien sûr, d'autres éléments que les éléments vous commercent, vos produits. D'ailleurs, les partages, ce n'est pas propre à vous commercent. ça fait partie du thème. Donc, vous pouvez ajouter d'autres éléments, ce n'est pas un souci. Alors, par contre, faites attention parce que ces éléments, vous allez retrouver sur les mêmes fiches, partout sur les fiches, je veux dire. Donc, essayez de choisir des éléments, un maximum d'éléments dynamiques et non des éléments fixes, surtout quand c'est du texte parce que sinon, vous allez avoir du contenu dupliqué. Donc, une fois que vous avez terminé la construction de votre page, que vous êtes satisfait de votre résultat, vous cliquez sur le bouton Publier et elle va vous demander d'ajouter une condition, une condition, pardon, une ou plusieurs. Donc, la première chose, c'est d'indiquer s'il faut inclure ou exclure. Donc, si vous voulez faire pour tous les produits le même style de fiche, vous sélectionnez Include et All Product, enfin, tous les produits. Encore une fois, mauvaise traduction, bravo, Elementor Pro. Et donc, si vous voulez ajouter une condition, par exemple, si vous voulez une condition au niveau des catégories ou au niveau des étiquettes, vous pouvez ajouter ou alors exclure, comme vous voulez. Donc là, moi, je vais arrêter là. On clique sur Publier. Voilà. Et donc, maintenant, si je renouvelle ma fiche, on devrait avoir la fiche selon le modèle que je viens de créer. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao, ciao,